Et c'est dans ce contexte, l'ENAIC, que des mesures de restriction vont faire leur apparition. Oui, le port du masque sera obligatoire dans la file d'attente des remontées mécaniques. Le pass sanitaire deviendra obligatoire si le taux d'incidence nationale dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Néanmoins, c'est un soulagement puisque l'hiver dernier, les remontées étaient restées fermées. Reste à présent à recruter. Les saisonniers sont un peu échaudés. Maude Descamps, en fait, ils ont préféré aller voir ailleurs. En effet, il y a aujourd'hui entre 30 et 40% de postes vacants sur l'ensemble des stations de montagne en France. D'habitude, à cette période de l'année, les besoins sont plutôt autour de 10-15%. Que ce soit des saisonniers chargés du déneigement, des chauffeurs de car, du personnel pour les crèches ou encore des serveurs dans la restauration. Tous les secteurs d'activité de la montagne sont concernés. Alors, les stations tentent de donner envie aux candidats en proposant de meilleures conditions de rémunération ou de logement. Comme le détail Jean-Luc Bock, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Depuis des années, on expliquait à tout le monde qu'il fallait que les personnes qui viennent travailler soient considérées. Et pour être considérées, il faut qu'ils aient un logement individuel ou collectif qui leur permette de fonctionner correctement comme ils le font le reste de l'année. Il y a des salaires qui ont été revus à la hausse et on a regardé aussi sur les horaires de travail et comment on pouvait simplifier l'intégration des personnels saisonniers au niveau des stations. Et pour être sûr de trouver suffisamment de candidats pour l'ouverture de la saison, les stations ont aussi changé leurs habitudes en passant par des recruteurs professionnels. Les précisions de Maude Descamps pour Europe 1.